Alors Aïcha, ce matin nous allons parler de drame avec cette ruée vers l'or qui a mené à l'horreur avec le point actu qui en fait sa une ce matin. On en parle de morts dont le frère du maire, la gendarmerie et ainsi la gendarmerie a également interpellé 37 personnes. Nous nous signalons à la face de la publication et c'est le ministre de l'Intérieur qui va d'ailleurs présider ce mardi en CRD spécial côté du ministre des Mines et de la Géologie. En tout cas, Amnesty International pour sa part et Afrika Dium à Saint-Terre ont demandé une enquête indépendante. Le point actu a parlé de ruée vers l'horreur au niveau de Rosanto, même son de cloche à la une de libération quotidienne. Violente manifestation contre un arrêté du préfet de Saraya aujourd'hui. La publication évoque deux orpoilleurs tués par balles, âgés de 58 ans, mariés et perdent six enfants. La première victime, Bakary à 6 euros et ainsi le grand frère du maire de Rosanto, âgé de 27 ans, mariés et perdent un enfant. La seconde victime est en Burkinabé du nom d'Ibrahim Ouetraogo. La publication également au papier noir du signalé dans la foulée 14 blessés dans un état jugé très grave. Vox Populi Quotidien sur ce revient sur le bilan et note de mort plus de 10 blessés dans la violence à Rosanto. L'arrêté préfectoral qui a mis le feu aux poudres approjées après la manifestation mortelle. On entend toujours ce CRD spécial prévu aujourd'hui à la gouvernance de Kédougou et les populations. Pendant ce temps, il continue d'accuser le préfet de Saraya à de bafouer les droits des communautés impactées par les exploitations minières. Autre drame, c'est le quotidien national qui en parle ce matin. Il s'agit là du meurtre de Kanyaya égorgé dans son salon au niveau de Kermbaïfal. D'effroyables révélations sur le suspect en attendant, c'est la famille et les riverains qui sont entre résignation et révolte. L'as quotidien pour parler à présent de politique et le choix d'Amadouba comme candidat de Beno Bokiakar à l'élection présidentielle de 2024 à la face de la publication ce matin. Ce choix qui continue de créer beaucoup de réactions. Montagassi aujourd'hui de signaler qu'Amadouba est la personne la mieux indiquée pour apporter à ce projet. L'as quotidien en attendant d'y voir plus clair, parle d'unité ou de déluge. Le quotidien, le quotidien pour sa part, parlera du parcours sans débat. Le débat, bien sûr, d'Amadouba, un destin prédestiné, bien sûr, à aller à défis d'une candidature. Dans les colonnes de nos confrères du groupe Avenir, communication, direction le groupe Futur Média avec l'observateur quotidien à présent, Amadou, là où le bas blesse. Bien sûr, l'on évoque aujourd'hui. L'APR est une division et un malaise dans le silence et à l'Assemblée nationale, la majorité hypothéquée. C'est le bloc des maires qui se fissure, dont un autre côté, le choix de Maki et ses dégâts. Bien sûr, décrypté par l'observateur, le groupe des médias et la tribune quotidien à présent, pour revenir sur cette vie difficile, une jeunesse misérable ou encore la bataille intra-APR en contexte assez défavorable à Amadouba. L'équation du coût intenable de la vie des jeunes qui fuient la misère au prix de leur vie. Le premier ministre est face au handicap majeur de la désunion de Benoît Bokéa, car voici entre autres les difficultés qui attendent Amadou Abba. Bien évidemment, le peuple quotidien revient sur la vague de soutien. Et c'est le premier ministre qui est désigné comme candidat de Benoît Bokéa, car c'est le PCA de l'ONFP, Mouhamdou Amaseli, qui sera aujourd'hui en fait d'Aïna pour Amadouba. Bien sûr, nous avons un seul et unique candidat, dit-il, et il donnera à tout à Amadouba. Bien sûr, tout, plus que j'ai donné au président Ouad Imakissal pour ce dernier dans les colonnes de nos confrères. Alerte quotidien à présent, pour sa part, revient sur l'inspecteur des impôts et domaine, Papjam, président de Durbel d'abord, qui dit oui également sur le choix apporté sur Amadouba, dans les colonnes de nos confrères. Bospi le jour, pour sa part, évoquera l'audience avec Amaki, après le choix d'Amadouba, Abdoulaye Daouda Diallo, en première page, à côté du chef de l'État, et c'est le chef d'État, donc, qui tente de raisonner le président du Conseil économique, social et environnemental, et lui propose le poste de premier ministre, Aboulaye Daouda Diallo, pas du tout emballé d'après Bospi le jour, et il veut ainsi rester sur la logique avec lui-même. Aroun Adja, donc, dira qu'il travaille pour le candidat de Beno Bokiakar, mais en attendant, a dédié à ce bras qu'a pourtant constaté dans les colonnes de nos confrères. Plan B, ou donc de substitution, critique quotidienne, on parle, comprenez bien là, que nous parlons de l'ex-partie PASTEF, la défense PASTEF, qui s'est fait violence ce matin, comme si la désignation du candidat de BBY était un repère dans l'agenda 2024. Les lignes commencent à bouger au niveau de l'opposition, où la religion est désormais, donc, faite que les joutes auront lieu à date échoue du côté de l'ex-PASTEF, encore sonnée par la dissolution et à l'essentiel trouble de leur leader. Ousmane Sonko, le plan B, n'est plus une théorie contestable, déjà que la question en interne est en train d'être solutionnée. Parlons à présent du coup du rapport à Lingouinjaye, après sa démission du gouvernement, Direct News Quotidien, donc, de signaler à 16 des 19, maire du département de Linguer, à qui le lâche ce matin, en première page. Dans l'actualité sportive, le duel entre Lyon et Fennec, bien sûr, revient à la face de Stade Quotidien, ce matin, Sadio Mane, bien sûr, est le duel de champion d'Afrique, des Fennec, donc, des bêtes noires à abattre aujourd'hui dans l'historique. 13 succès pour l'Algérie, 4 seulement pour le Sénégal. Aïcha, ainsi, va donc la preuve du jour. A toutes et à tous, une bonne lecture. Aïcha, ainsi, va donc la preuve du jour.